Coucou, c'est encore moi, c'est encore la suite des documents que je vais ouvrir ici sur l'Ecosse. Voici, ça vous connaissez depuis un petit moment déjà. Voilà, nous avons bien travaillé dessus quand même déjà, avec les littrines, les images, les fonds, les bordures, les objets, les formes que l'on peut dessiner, etc. Là, je voudrais vous montrer, toujours dans le ruban insertion, que l'on a déjà vu avec les images, images plupart, formes, littrines. Je vais vous montrer comment insérer ici un WordArt que vous avez sur le ruban insertion, groupe texte. Je clique donc sur WordArt ici, et je choisis le style que j'aime bien, c'est une question à vous. C'est vous qui voyez, et vous cliquez sur celui que vous trouvez sympa. Je trouve celui-là sympathique, je clique dessus. On vous demande de taper votre texte ici. Je vais taper mon prénom, par exemple. Vous pouvez taper le vôtre ou tout autre texte. Et je dis OK. Voilà. Ici, vous avez donc transformé votre texte, que je vais centrer ici, sous forme d'image. C'est le WordArt. Si vous souhaitez changer le WordArt, vous cliquez dessus. Pas de problème, puisque c'est transformé en image. Comme vous pouvez le voir, je peux l'agrandir ou réduire l'image, du coup. Et ici, vous avez un nouveau ruban qui s'affiche, qui s'appelle Outil WordArt. Juste ici, là-haut, et vous cliquez sur Format. Et ça ne concerne, bien évidemment, que le WordArt que vous avez à faire. Si vous souhaitez changer, modifier le texte du WordArt, vous cliquez à gauche du ruban, sur modifier le texte, et je vais enlever votre super Format. Par exemple, je fasse donc des textes que je ne veux pas. Et je dis OK. Votre texte, donc, s'est supprimé. Et je fais donc réduire ou agrandir, tout comme n'importe quelle image, le WordArt que j'ai inséré en écrivant mon prénom. Ici, vous avez des espacements entre les lettres. Je clique dessus. Je suis en mode normal. Je peux les rapprocher. Très rapprochés. Vous voyez, c'est les lettres qui se rapprochent. Ou très espacées. Les lettres sont espacées. Et j'aime bien le laisser en normal. Je trouve ça plutôt joli. Ici, vous pouvez le mettre en vertical, en horizontal, etc. C'est vous qui voyez. Mais si vous n'aimez pas le style de WordArt que vous venez de choisir ici, vous pouvez tout à fait changer en cliquant ici. Je vous remontre. On clique sur le WordArt. Je clique sur la flèche style WordArt ici. Vous avez toutes les propositions. Et je vais demander, par exemple, celui-ci. Je change donc le style du WordArt. Ils sont déjà prédéfinis, bien entendu. Mais vous souhaitez peut-être le modifier à votre goût. Tout comme pour les formes, vous avez la possibilité de remplir la forme. Ici, en faisant remplissage de forme. Et en cliquant sur la couleur que vous souhaitez. Couleur en nuit. Ça remplit les lettres. Ou remplir avec une image. Par exemple, je vais choisir n'importe quelle image. La carte de l'Ecosse, par exemple. Et vous voyez que derrière les lettres, s'affiche la carte de l'Ecosse. Ou un dégradé. Pourquoi pas, c'est joli aussi. Ou une texture. C'est vous qui voyez. Si la forme, que vous pouvez bien sûr agrandir ou réduire, puisque c'est transformé en image. En reste, on peut, on fait glisser la souris. Avec le bouton gauche. En hauteur. Pourquoi pas. C'est une question de vous. Et vous pouvez modifier aussi la forme. Si elle ne vous plait pas. Je clique sur modifier la forme. Et je glisse sur la forme que je souhaite sur mon WordArt. Je vais prendre celle-ci. C'est à vous de voir. Vous pouvez mettre un effet d'ombre. C'est ce que l'on peut faire aussi sur les formes. Je clique sur effet d'ombre. Et je choisis l'ombre que je souhaite mettre derrière mon WordArt. L'ombre en violette que vous avez derrière. Cette ombre-là, en plus, vous pouvez bouger l'ombre vers le haut en cliquant plusieurs fois la flèche de haut. Vers la gauche en cliquant vers la flèche de gauche. Ou vers la droite. Ou vers le bas. Comme vous le souhaitez. C'est vous qui décidez. On peut faire la même chose sur les petites formes que vous avez mis ici par exemple. Je clique sur le cœur. Outil de dessin. Effet d'ombre. Je choisis l'ombre que je souhaite. Vous voyez l'ombre qui est juste derrière. Et cette ombre-là, vous pouvez la bouger. C'est assez rigolo. Je clique sur le soleil. Je clique sur effet d'ombre. Je choisis l'ombre que je souhaite mettre. Et je peux bouger l'ombre comme je le souhaite. Voilà pour le word art. Pour les ombres. Le ruban outil word art. Vous pouvez remplir la forme. Le contour de forme. Ce sera le contour des lettres. Autour de 4i. Je clique sur contour de forme. Donc je choisis le contour de mes lettres. La couleur de mon choix. Et l'épaisseur de mon choix. Je vais donc désactiver la forme. En cliquant juste à côté. Le word art. Je fais entrer pour descendre. Et là, je vous montre comment insérer des symboles. Toujours le ruban insertion. Je clique sur l'onglet insertion. Vous avez le word art ici. C'est ce que l'on vient de faire. Si vous voulez insérer des symboles. A fond à droite du ruban. Vous cliquez sur la petite fiche en dessous. Symbole. On vous en propose déjà quelques-uns. Que je ne trouve pas super terribles. Vous cliquez sur autre symbole. Pour en choisir d'autres. Là, ce sont tous les styles de typographie. Qui vous sont proposés. Dans les polices. Je sais qu'il y en a des sympathiques. Sur Winning. Je clique sur la petite flèche. Qui est à côté du texte normal. Et avec la flèche ici. Je descends tout en bas. Vous voyez. C'est tous les styles d'écriture. Que l'on a déjà dans les polices de caractère. Et je vais descendre directement avec l'ascenseur. Pour aller plus vite. Je clique dessus. Je reste plus vite. Je clique sur l'ascenseur. Vers le bas. Et j'aime bien choisir Winning. Celui-ci. Mais vous pouvez aussi en choisir d'autres. Winning 2. Winning 3. C'est vous qui décidez. Ou tout autre symbole. Je vais donc rester sur Winning le premier. Et vous avez ici. Plein de petits symboles. Ce sont des caractères. Qui se travaillent comme les caractères. Comme les polices de caractères. Ce ne sont pas des images. Des images sous forme. Des caractères sous forme de petites images. Il vous suffit donc de cliquer sur le caractère. Le symbole que vous souhaitez. Je continue ici. Par exemple. Je clique dessus. Et je rassère. Et ça sert. Sur ma page. A l'endroit. Où j'ai cliqué. Je peux en insérer autant que je veux. Je clique. J'insère. Je clique. J'insère. Je clique. Je choisis des symboles que je veux. Celui-là par exemple. J'insère. Celui-là par exemple. J'insère. Si je veux insérer 10 fois le même. Je clique. Insérer. Autant de fois que je veux. Sur le même. Et je ferme. Je vais effacer ce que je ne veux pas. Par exemple. Donc. Comme vous pouvez le voir. Les symboles sont petits. Puisque ce sont des caractères. Et ces symboles-là. En les sélectionnant. Je fais glisser ma souris. Je les travaille. Dans accueil. Tout comme dans la police de caractères. Alors évidemment. Je ne change pas. La police. Mais je change. La taille. Je peux changer. La couleur. Tout comme n'importe quelle. Police de caractères. Puisque. Les petits symboles. Se travaillent. De façon. Identique. Si vous trouvez. Que c'est un petit peu. Trop collé. Il vous suffit. De cliquer. Entre les symboles. De faire. Un ou deux espaces. Enfin. De séparer. Et de. De faire. De mettre vos symboles. De façon. Plus jolie. Vous pouvez. Bien évidemment. En sélectionnant. Un seul. Et. Lui changer. Sa couleur. Histoire. Qu'il soit. Un petit peu. Plus joli. Celui. Par exemple. Voilà. Voilà. Pour les symboles. Et. Tout. Ce qui est. World Arc. Vous enregistrez. Bien évidemment. vos modifications. De quitter. Et. Je vous retrouve. Pour un prochain. Tuto. ,. Jou. Je vous providing. De l' puzzeler.